Bonjour à tous du coup et merci d'être venus et merci à vous donc on va parler aujourd'hui de deux romans qui ont été publiés aux éditions Daphnis et Chloé avec donc le président de la maison d'édition et que je viens juste de rencontrer donc on va commencer par parler présenter justement cette maison d'édition qui est assez récente qui date de 2013 voilà donc comment s'est montée cette maison d'édition alors effectivement c'est une on commence notre troisième saison puisque nous sommes sur le rythme de la de l'année littéraire avec donc les n en moins qui ouvre notre notre saison donc on a l'idée de Daphnis et Chloé c'était de excuse moi est ce que tu peux rapprocher le micro je pense que les gens n'entendent pas en fait alors l'idée de Daphnis et Chloé c'était de de faire une maison d'édition qui était conforme à ce qu'on voulait éditer voilà parce que on avait avec mon collaboratrice et aussi associé et léonore de la grandière on avait une idée assez assez précise sur le type de littérature qu'on voulait faire c'est à dire une littérature qui soit à la fois centré sur la personne aussi sur le monde et sur l'interaction entre les deux et on trouvait que c'est on est on était tellement d'accord sur ce concept là que ça nous a paru évident qu'il fallait créer une maison d'édition spécifiquement sur ce sur ce thème là d'accord oui je vois en fait c'est vraiment la rencontre avec éleonore qui a permis de lancer ce projet en fait oui alors moi même j'avais l'idée de créer déjà une activité éditoriale parce qu'en fait j'ai une assez longue carrière dans les on va dire dans un secteur plutôt technologique dans l'aérospatiale et dans les télécommunications spatiales donc c'est un secteur qui m'avait déjà permis de connaître de côtoyer en rapport avec la littérature j'imagine en fait oui et non en fait non parce qu'effectivement c'est un monde d'ingénieurs du tuyau etc ou de toute façon ce qui se passe à l'intérieur des tuyaux on appelle ça les contenus non absolument barbare donc et que je déteste mais quelque part c'est aussi un monde dans lequel de plus en plus avec la convergence l'internet le numérique on a de plus en plus côtoyé en fait le monde de l'éditorial et il m'est apparu très clairement aussi que c'était deux mondes qui étaient parallèles qui étaient ensemble mais qui se parlait jamais c'est à dire que dans les médias en général il ya le patron des médias et il ya le patron de l'éditorial et ces deux choses qui sont général deux mondes qui n'ont qui n'ont qui n'ont rien à qui n'ont rien à voir en fait voilà si ce n'est la passion j'imagine qu'on peut avoir oui alors et la passion de la littérature excuse moi voilà alors la passion de la littérature c'est d'abord une passion pour l'éditorial et une certaine lassitude du monde de la technologie et des tuyaux donc mon idée de base était plutôt de faire un webzine j'ai vu d'abord que ça existait et finalement je suis arrivé sur un concept qui m'a paru plus pur qui était celui du livre qui a beaucoup d'avantages en fait par rapport à des médias plus de flux alors je vais d'abord être un peu taquin d'abord on n'a pas de journaliste on a des auteurs deuxième chose on fait des choses qui sont beaucoup plus pérennes parce que la littérature même si elle n'est pas éternelle elle est quand même là pour durer et on et on et on s'adresse à on touche des sujets qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup plus proches de l'homme en fait qui sont beaucoup plus qui sont beaucoup qui sont assez fondamentaux en fait on voit dans les deux livres là de nos de nos auteurs on aura l'occasion d'en parler mais ce sont des sujets sur lequel chacun se reconnaît et avec chaque avec lesquels chacun peut vibrer d'accord et justement oui on va parler de ça des choix éditoriaux je sais pas si on peut dire choix éditoriaux oui l'inéditoriaux d'accord avec justement je pense que ça va intéresser nos deux auteurs puisqu'ils sont rentrés dans vos choix éditoriaux et du coup si vous pouviez justement préciser ça voir oui alors donc en fait il y a une manière qui est assez simple c'est de commencer par dire ce qu'on ne veut pas faire d'accord donc donc on ne veut pas faire d'autofiction c'est à dire que des histoires dans lesquels bon même si ce sont des histoires qui sont pas dénuées d'intérêt des histoires qui serait trop intimiste par exemple l'histoire d'un adultère qui se passe entre trois ou trois personnes parfois plus d'ailleurs et qui sont complètement assez déconnectés en fait de que de ce qui peut se passer autour ça c'est le genre de choses qu'on ne veut pas faire on ne veut pas faire de on ne veut pas faire de choses donc qui soit qui soit pas en résonance sur le monde en fait notre c'est une idée notre idée c'est de faire une littérature sur le monde qui change et comment chacun en fait réagi avec ceux avec le avec ce monde qui change donc en fait il ya deux thèmes c'est d'abord la relation de l'individu avec lui même savoir qui il est sans insécurité et justement comment il a il interagit avec les avec le monde extérieur et le monde extérieur ça ça nous ouvre beaucoup de possibilités parce qu'il est tellement changeant il se passe tellement de choses il est tellement grand que du coup ça donne une infinité d'histoires intéressantes à raconter en fait oui moi ce que j'ai ressenti justement à la lecture des donc des deux romans qui sont présentés aujourd'hui c'est effectivement le parcours personnel l'expérience et j'ai envie de dire du coup c'est qu'est ce qui vous a plu plus dans ces expériences là ces tranches de vie alors donc dans les deux romans dont on parle oui après ça concerne aussi les auteurs je pense qu'ils ont peut-être un mot à dire oui ils sont d'accord ou pas avec cette définition oui alors moi ce que je peux dire fait alors donc encore une fois on explore des tas d'univers donc sur la première saison on avait on avait des univers le tout premier qui avait eu d'ailleurs un assez bon succès médiatique c'était l'histoire de deux jeunes français trentenaire à new york qui était très content d'être à new york en réalité ils s'ennuyaient ici ennuyé à mourir mais qui se faisait rattraper par la crise des subprimes et tout leur monde partait partait en vrille on a eu d'autres histoires qui se situait dans le contexte de la grèce donc c'était assez intéressant puisque justement oui là on voit bien l'exemple de le parcours personnel les difficultés du parcours personnel et les difficultés de l'interaction avec l'univers immédiat et l'univers en général et en général et un univers en général qui parle à tout le monde là c'était en l'occurrence la crise grecque et sur un livre qui était sorti en 2014 on parlait déjà de syriza de on parlait déjà de syriza de tout ce genre de ce genre de choses l'un ce qui m'a ce qui nous avait intéressé dans donc dans ces deux romans c'est bien le système a que les n en moins c'était on ceci on s'est placé dans des univers complètement différent dans le système a c'était l'univers de la débrouille de la rue voilà et finalement il ya beaucoup plus de gens qui sont confrontés à cette situation là que les gens qui ont fait les nains les grandes écoles les universités américaines etc espèce de milieu un peu un peu doré sur tranche qu'on retrouve souvent dans une dans une certaine littérature et qu'on avait aussi retrouvé dans nos livres de la première saison donc ça ça m'intéressait énormément au delà ça c'est pour l'univers du livre au delà bien sûr du style littéraire parce que dans le style du du livre d'arnaud le système a il ya cette goye absolument formidable qui est un trésor de la culture française alors bien sûr on parle toujours d'autres pour tout le monde se réfère à odiar mais c'est une référence donc il faut s'y référer mais on peut aussi se référer à gabin la manière dont gabin si par les disait ses textes on peut aussi se référer à renault plus proche de nous à pour ceux qui ont un certain âge qui ont connu l'époque de de métal hurlant de des aventures de kebra la tranvers et jeanot donc c'est ce monde là c'est le monde de la rue c'est un monde formidable et je trouvais qu'il était tellement bien décrit tellement bien raconté avec tellement d'émotions que ce texte nous avait énormément énormément séduit quant au n en moins c'est un peu la même chose alors c'est dans un style beaucoup beaucoup plus classique mais magnifique avec aussi énormément d'émotions donc sur le thème de la paternité qui est un thème formidable tout le monde dans lequel tout le monde se reconnaît donc c'était c'était incontournable pour nous d'éditer ces livres là parce que il y avait le thème le point de vue personnel était magnifique et la relation au monde extérieur était aussi sublimement décrite qu'il s'agisse donc de du personnage d'arsen ou du personnage de de sacha qui se débat en fait de manière superbe dans une dans un univers plutôt difficile tout au long du livre c'était 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 très beau oui pour avoir parlé aussi avec les deux auteurs il ya peu de temps là où tout à l'heure ce que je trouve qui est en commun aussi dans ces livres c'est 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 toi qui m'en parlait c'est la fragilité en fait simplement la fragilité des sentiments la fragilité de la vie comment elle peut basculer d'un moment à un autre et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces deux romans oui ben en effet bonjour à franie je suis assez d'accord avec olivier en effet ce n en moins on peut mettre en exergue la paternité mais mais si j'osais je dirais pas que et c'est pour moi en tous les cas avant tout un livre sur sur la fragilité la fragilité des sentiments la fragilité de nos existences la fragilité de de nos vies est également une question sur ce qu'est le lien alors en effet il peut être paternel mais pas que non plus et c'est quoi un lien paternel ça se traduit comment ça se vit comment il est beaucoup question d'amitié aussi dans dans vos deux romans d'ailleurs c'est quelque chose qui justement est fragile on peut s'en rendre compte ce que les gens changent les gens le lien le lien en effet est un fil conducteur je trouve en tout cas c'est comme ça je l'ai vécu dans dans mon roman qu'il soit amoureux qu'il soit amical est ce qui était intéressant c'est de voir sa fragilité les limites ses richesses ses forces voilà arnaud quel est ton avis sur la question moi c'est une autre fragilité c'est celle de la déchéance sociale mais c'est surtout un livre drôle c'est j'ai voulu raconter les galères d'un mec qui refuse d'adhérer au monde de l'entreprise qu'il a connu et qui s'invente un système débrouille qui est bloqué à la lettre a ou à chaque a il raconte ses bons plans et surtout ses mauvais plans pour s'en sortir mais c'est surtout j'ai voulu écrire un livre qui soit comment dire qui soit mieux qu'un antidépresseur dans une société on est à fond médicalisé j'ai voulu écrire un bouquin qui nous fasse rire quoi surtout autre petit point commun aussi j'ai noté c'est paris paris il est une place très importante dans vos deux romans en tout cas pour une partie dans les n en moins après il part ailleurs mais tout de même qu'est ce qui est si je ne sais pas parce que ça ce pari est un sujet tellement intéressant je trouve dans la littérature on le retrouve constamment donc qu'est ce qui inspire pour vous dans paris moi personnellement paris j'y suis quasiment tout le temps moi personnellement paris j'y suis pratiquement jamais donc justement c'est intéressant de voir les deux points de vue c'est en ce qui me concerne assez anecdotique même évidemment si on sait que c'est le pari le pari notamment par rapport à françoise la poésie enfin tout le romantisme que ça peut représenter qui collait bien avec mes mots et avec ce que j'avais envie de ce que j'avais envie de donner comme 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 atmosphère comme couleur poétique à mon livre je crois qu'en effet paris était un passage obligatoire voilà mais juste un passage je comprends cette idée que de passage obligatoire oui peut-être parce que c'est quelque chose qui est presque devenu un cliché aujourd'hui je ne sais pas le l'auteur romantique à paris oui c'est une bonne réponse non c'est parfait en fait d'un point de vue littéraire ce qu'on peut dire de paris c'est que tout est exagéré par rapport à un autre univers c'est à dire que la solitude y est encore plus dure est encore plus cruelle mais les amitiés peuvent être aussi plus belles et les aventures plus plus un sentiment plus folle donc c'est ça la base d'ailleurs du romantisme je reviens d'ailleurs sur la fragilité ce qu'on retrouvait c'est que en fait il ya cette idée de fragmentation des personnages au début et et dans leur dans leur histoire et quelqu'un disait vu de la littérature la vie c'est un c'est un puzzle en fait on a des on est tout est fragmenté et justement le sujet de la vie c'est d'essayer de remettre les de remettre les pièces du puzzle les fragments ensemble voilà donc ça nous ramène à l'idée de fragilité de personnages qui sont dans la difficulté et qui se reconstruisent alors ça peut être traité sur de manière effectivement très 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 drôle mais quand même aussi très profonde ou de manière vous avez dans beaucoup plus dans l'émotion comme comme c'est eric juste une précision à propos du puzzle parce que j'aime assez l'image contrairement au vrai puzzle quelquefois les plus dur à assembler sont pas ceux où il ya plus de pièces oui puis c'est aussi le pari des contrastes quand habite dans un cloaque sous les sous les combles tu peux avoir le fantasme littéraire de l'écrivain maudit qui écrit en en buvant son absinthe en allant au canal s'envoyer des gonzesses voir des putes et puis tu réalises qu'en fait c'est pas du tout la vie idéale quoi c'est une vie fantasmée il ya beaucoup de gens qui disent c'est paris en réalité c'est une vie très âpre très difficile et donc il vaut mieux en rire qu'en pleurer quoi mais c'est plus un fantasme qu'autre chose mais d'ailleurs dans dans ton roman en l'occurrence parce qu'on parle beaucoup d'humour dans système a ce qui est vrai ce qui est le cas mais il ya aussi pas mal de cynisme surtout par rapport à paris justement cette ville lumière qui 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 aussi le terrain de jeu des voleurs comme tu dis des dragueurs ce genre de choses quoi paris c'est à mon sens aujourd'hui tu es confronté à ce qu'on appelle je sais pas qu'on a popularisé ça les bobos donc des gens qui qui sont dans le milieu artistique font de la photo du graphisme etc et qui vivent je ne sais pas comment mais bon bref qui sont des artistes accompli tout cas socialement et puis tu as les suprimes tu as le business tu as quand même pas mal de business à paris quoi c'est quand même ça paris avant tout et le tourisme là on est dans le quartier du tourisme et puis tu as les gens qui débarquent soit de la province soit de la banlieue ou qui sont nés à paris et qui ont une idée peut-être un peu fantasmée un peu romanesque celle du 19e celle des auteurs du 19e qui ont pas mal galéré pas tous ceci dit parce que moi j'aime bien musset mais musset il avait la vie facile en tout cas ses débuts j'aime bien aussi gérard de nerval célèbre suicidé à paris et j'ai voulu moi raconter ces mecs là quoi ces mecs qui sont un petit peu invisibles dans le système parisien et redonner quand même quelques lettres de noblesse à paris un petit peu comme on l'a fait dans la littérature pour venise on appelle ça venise la sérénissime et paris moi j'aime l'appeler la splendide parce que c'est une belle dame quand même qui a quand même de beaux restes je voudrais revenir juste quand même un instant sur sur la maison d'édition et sur comment vous avez rencontré cette maison d'édition la rencontre entre l'auteur et l'éditeur en fait parce que c'est une partie du travail que je trouve très intéressante c'est à dire comment ça se passe c'est le coup de coeur c'est c'est à quel moment c'est au moment où on lit le livre on rencontre la personne oui alors dans le cas d'Arnaud c'est très simple il a tapé à la porte et il m'a donné son manuscrit Mano a Mano comme ça voilà donc je lui ai dit de venir on s'est installé on a disputé pendant une bonne demi-heure voilà pour savoir parce que en fait j'avais pas tout j'avais pas lu son texte mais nous ce qui nous intéresse parce que un auteur bon sauf quand c'est un auteur en série qui écrit de manière industrielle son 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 feuilleton façon son feuilleton tous les tous les six ou neuf mois ou douze mois un auteur surtout un jeune auteur il est toujours beaucoup lui-même dans ce dans son dans son roman donc c'est toujours très intéressant en fait d'avoir un vrai échange sur les sur les sur les entre les personnes déjà pour voir si et ensuite on a beaucoup aimé son son livre quand je suis arrivé à un certain partie du livre j'étais vraiment mort de rien donc j'ai dit à Eleonore il faut vraiment qu'on qu'on édite qu'on édite ce livre et pour Eric je crois que c'est Eleonore qui avait rencontré Eric dans un premier temps donc c'est lui qui va nous dire comment ça s'était passé ça s'est bien passé la preuve la preuve c'est que ça a été publié donc oui ça a dû bien se passer je pense oui donc ça s'est passé de la façon finalement la plus banale qui soit j'ai envoyé un manuscrit qui a eu la chance d'être d'être lu et a priori apprécié et voilà donc ça s'est bien passé merci c'est vrai que j'en vois vite pour dire qu'en général des manuscrits on essaye de lire tous donc il peut y avoir quelques erreurs en général des erreurs de courrier de choses comme ça de transmission mais en général on les lit tous et même si ça prend un peu de temps on répond à tous les auteurs et on leur dit toujours si on le prend bien sûr ça continue enfin si on discute pour le prendre ou si on le prend pas pourquoi pourquoi on le prend pas il ya un vrai débat et en général les gens nous remercie toujours de leur donner ce ce feedback mais vraiment de manière vraiment positive et je crois que tout le monde est assez content du processus d'ailleurs j'avais rencontré léonore donc qui qui est cofondatrice je crois de daphnis et chloé qui me disait qu'il y avait environ une dizaine de parutions par année voilà c'est ça voilà donc effectivement ça vous permet de d'être très très proche au final des auteurs et du travail oui 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 parce que je suis tout à fait contre l'idée de toute façon d'ailleurs dans les dans la littérature et dans l'édition serait difficile à mettre en oeuvre aujourd'hui une entreprise ce soit ça doit toujours grandir je n'ai j'ai beau avoir fait des écoles de commerce les meilleures grandes écoles tout ce que vous voulez je ne j'ai fait semblant d'accepter cette idée parce que le monde de l'entreprise est une gigantesque mascarade comme disait comme disait arnaud mais je n'y ai jamais cru d'ailleurs notre prochain livre pour en parler va s'appeler sur la réserve et c'est l'histoire du du d'une situation dans lequel il n'y a plus du tout d'essence en france et là on commence à voir pas mal de choses intéressantes qui commencent à se passer donc je ne souhaite pas en tout cas que cette collection de littérature française des se développe beaucoup parce que justement le corollaire de la file à l'opposé de la qualité il ya toujours la quantité donc voilà donc il ya effectivement on tient voilà on tient à garder un rapport très personnel avec les 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 auteurs après on a des relations qui deviennent vraiment amicales en fait et même plus que ça parce que quand on échange sur un sujet comme la littérature en fait c'est vraiment un échange très riche donc ça va vraiment même au delà de l'amitié de base et ça doit rester comme ça et si on fera et parfois on peut faire d'autres collections comme on a fait le l'ouvrage la de littérature russe qui est dans un registre complètement différent parce que là c'était un recueil de d'auteurs très connus puisque hélène à pas ternak voilà des gens des gens un sorokine limonov qui est très très à la mode donc ça c'était un autre sujet mais c'était un autre collection un autre collecte cette collection là de littérature française ne n'ira pas beaucoup au delà de au delà de 10 livres par an très bien et du coup j'aimerais bien avoir donc le ressenti des auteurs sur le travail que vous avez pu avoir avec la maison d'édition directement ce que c'est finalement votre premier gros lecteur celui qui va annoncer la couleur quoi comment c'est ressenti je suis sûr que tu vas dire des trucs bien le travail de réécriture le travail en amont oui en fait ce que il ya un objet qui est là tout d'un coup il va se transformer dans un produit fini si j'ose dire c'est un petit peu moi je dis comme lui comme moi en fait tu as au premier abord un travail sur le manuscrit avec l'éditrice une correctrice qui retravaille c'est des échanges de mails tout simplement avec des opinions que tu partages ou pas des avis que tu partages ou pas sur ton livre et ensuite c'est un travail surtout c'est un travail main dans la main parce que c'est oui il s'agit de confiance l'idée c'est de faire confiance et puis l'idée c'est de sortir un bouquin qui apprennent t'appartient qui t'appartient plus c'est de sortir de ça quoi donc c'est un travail sur la grammaire c'est un travail sur la réécriture s'il ya des longueurs faut couper des chapitres faut pas hésiter en sacrifier même si on s'attache on peut s'attacher on peut tomber amoureux de ces phrases tu les jettes ça fait partie du truc et puis après tu as aussi le travail graphique on en la couverture parce que c'est très important c'est c'est un peu ta carte d'identité à un moment si la couverture te plaît il faut qu'elle adhère vraiment au bouquin parce que c'est ce qu'on voit avant on est dans un monde de l'image avant tout comme on disait ne jamais juger un livre sur ses couvertures c'est ça et ce qui m'intéresse aussi c'est le fait que donc toi arnaud c'est ton deuxième roman et toi eric c'est ton premier donc j'aimerais bien savoir du coup aussi l'avis de de l'éditeur à savoir en quoi c'est différent un premier roman un second roman le travail doit être quand même différent je sais pas s'il est différent parce que pour savoir s'il est différent il aurait fait les gens n'aient fait un deuxième or c'est mon premier donc ce que je peux dire c'est que on se souvient de la première fois qu'on a embrassé une fille de la première fois on est devenu papa de la première fois des premières fois on s'en souvient alors je dis pas que pour les filles c'est l'émotion d'une première fois en effet avec une il ya un petit aspect comme ça magique parce qu'olivier en parler tout à l'heure mais c'est vrai que que d'être retenu de retenir l'attention après avoir envoyé un gros une grosse lettre on est on est assez surpris on est on est assez surpris en effet que ça ait pu retenir l'attention et un peu plus encore et puis la fois je sais pas arnaud en parlera certainement mieux que moi pour le second on est peut-être un peu plus attendu peut-être y'a-t-il moins de magie j'en sais rien je le souhaite pas j'espère qu'on peut avoir plein de premières fois oui en plus on parlait tout à l'heure de l'analogie de l'oeuvre d'art et effectivement de de l'enfant du bébé qu'on a porté et qui arrive enfin quoi donc j'imagine que ça par contre veut dire que ce soit un premier enfant un deuxième enfant c'est pareil pour une oeuvre d'art c'est on les aime tous quoi ouais je réfléchissais on est quatre oui évidemment qu'on les aime tous évidemment est ce que je voulais dire sur le travail d'édition c'est que entre le texte qu'on reçoit et le texte qui sort il y a quand même pas mal de différences il y a quand même un gros travail d'édition effectivement ce qui est alors ce que je vois beaucoup effectivement c'est qu'il ya souvent des longueurs il ya beaucoup de choses à couper et et même dans le texte souvent il faut épurer le texte et c'était en fait là le principe d'un auteur immense comme emingway alors c'est en anglais alors l'anglais se prêtre en si prête encore plus mais c'était que on n'enlevait jamais assez de mots en fait dans une dans une phrase donc faut toujours garder cette 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 idée là si on la garde je pense qu'à la fin on a vraiment quelque chose qui est assez qui est assez assez pur et ensuite le deuxième roman alors ce que je vois c'est que c'est assez difficile en fait de faire un deuxième de faire un deuxième roman donc arnaud il pourra plus plus en parler parce qu'il ya beaucoup d'auteurs qui mettent énormément de choses dans le premier et ensuite dans le deuxième qu'est ce qu'il qu'est ce qui reste parfois d'ailleurs il ya d'ailleurs il ya une histoire récente d'un roman qui est sorti là pour la rentrée littéraire pas chez nous mais c'est l'histoire d'une auteur qui a eu du succès sur le roman précédent et qui du coup écrit sur son propre manque d'inspiration voilà donc alors ça propos pour revenir sur ce qu'on ne veut pas faire ça on veut pas faire ça j'ai pour l'instant un principe même si c'est pas après il faut jamais dire jamais bien sûr c'est que un auteur qui prend un manuscrit dans lequel c'est l'histoire d'un auteur qui écrit et qui et qui raconte sa recherche d'éditeur c'est à dire de la littérature sur la littérature ça j'en fais pas c'est comme la télévision qui parle d'elle même on est dans une dérive un peu nombriliste du sujet et ça on veut pas le faire ça veut pas dire que un jour on va avoir on va on aura pas un texte qui va traiter ça de manière géniale et qu'on le fera mais pour l'instant c'est c'est un peu le c'est un peu le genre de choses qu'on fait pas et donc arnaud oui effectivement le deuxième roman c'est plus dur juste pour rebondir en fait c'est le monde des blogueurs en fait qui raconte leur vie il ya un bouquin c'est la théorie de la tartine c'est ça quoi c'est c'est une meuf qui raconte sa vie et ça marche elle vend bien effectivement donc ouais quand même ça m'intéresse que tu réponds à cette question c'est le deuxième roman plus dur donc comme comme l'explique l'hier en termes d'écriture ou en termes de démarche de démarche je pense démarche artistique moi c'est c'est ma première grosse sortie parce que mon premier roman il est sorti vraiment il n'a pas été diffusé ni distribué donc j'ai fait au mieux pour le vendre sous le manteau comme on dit après c'était à compte d'éditeurs quand même là daphnis c'est chloé c'est quand même bien fait quoi il ya interforum c'est diffusé distribué un peu partout en france en suisse en europe au canada et donc c'est ma première grosse expérience quoi donc après en termes d'écriture c'est je sais pas je sais pas quoi répondre à ça parce que c'est du cas par cas moi je je vais on va prendre pour un gros drogué quand je vais dire ça mais je cherche sur les énergies d'ailleurs dans un livre dans une histoire je serre sur une énergie c'est à dire système a c'est l'énergie de la rue de l'alcool de l'amitié surtout du romanesque et paris quoi donc quand t'écris systéma t'as pas besoin de picoler tu as la gueule de bois dès le matin quoi tu vois après mon premier livre c'était plus l'histoire d'un mec qui naviguait entre la réalité et et ses fantasmes donc c'était encore autre chose c'était plus onirique ce sur quoi j'écris en ce moment c'est encore autre chose aussi quoi il n'y a pas de il n'y a pas de de recettes mais par contre pour revenir ce que tu disais c'est vrai olivier aujourd'hui c'est vachement tendance quoi décrire sur sa page blanche quoi c'est nombreux listes et savants mais savons oui je vais rebondir ce qu'a dit un arnaud sur l'énergie en fait c'est exactement ça et donc en fait pour pouvoir faire un livre il ya besoin d'avoir deux choses pour d'abord avoir un matériel à notre sens un matériau alors justement les gens qui écrivent sur la feuille blanche ils ont pas de matériaux donc ils prennent l'absence de matériaux comme matériaux donc on est à ce moment là dans la dérivée seconde on est dans une librairie scientifique aussi et quand j'étais en maths sup et en maths p je venais souvent ici acheter des bouquins de maths donc je peux faire cette cette référence scientifique voilà donc on écrit sur rien et sur le fait qu'on n'a rien là en l'occurrence dans système a il ya le matériau parce qu'il ya tout un vécu derrière et y aller et il ya l'énergie ça donne ça donne et ça donne en fait un super un super résultat voilà et puis il y avait une autre chose que je voulais dire mais qui du coup m'est sortie de l'esprit mais ça va revenir on va reprendre là du coup sur le matériau effectivement en fait oui il ya l'histoire et autre chose qui m'intéresse aussi c'est la méthodologie de l'auteur j'aimerais bien qu'on voit comment vous je sais c'est un mot juste pour sur le matériau voilà c'était ça et justement pour s'assurer qu'on va toujours trouver du matériau ça c'est très important dans le choix des auteurs on du coup on se retrouve pratiquement jamais avec des auteurs dont le seul métier c'est d'écrire voilà voilà donc ça c'est vraiment oui ça c'est quand même quelque chose de très important parce que quelqu'un qui passe son temps en fait assis devant son ordinateur au bout d'un moment sont surtout quand il commence à être quand il arrive à son quinzième saisie temps il s'en est son 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 ses ressources dans son imaginaire commence à être limité alors que quelqu'un qui a fait une vie ailleurs alors qu'il ait été trader ou qu'il ait été joueur de poker professionnel ou éducateur ou même dans le monde créatif ou qu'il était un sinistre comptable en col gris qui s'est emmerdé pendant quinze ans d'un des tableaux excel et ça justement et ça c'est intéressant ces gens là parce qu'ils ont une telle énergie ils ont une telle frustration ils ont une telle ils ont été tellement mis sous le voilà dans l'été noir pendant des années que quand ça sort parfois ça fait un feu d'artifice et ça fait des choses formidables mais il faut toujours qu'il y ait ce vécu à côté et là et le seul et le quelqu'un qui se présente comme je ne fais que des livres depuis dix ans en général c'est rare que ça nous donne que ça donne quelque chose qui nous intéresse oui on parlait de ça tout à l'heure d'ailleurs de l'influence de la vie dans ce qu'on crée est ce que justement vous parlez de ça arnaud et rick sur comment votre vécu a pu influencer l'écriture oui c'est certain qu'il doit y avoir évidemment des similitudes à idées parcours c'est vrai que quand on est dans cette feuille blanche quand on a la chance de ne pas parler de la feuille blanche en elle-même et d'autres choses et qui plus est pour un premier roman comme c'est mon cas je pense qu'on va chercher au plus proche c'est à dire chez soi par manque d'imagination aussi ou par paresse comme je suis quelqu'un de très paresseux il m'est arrivé de venir chez moi pour pour piocher de parler de ce qu'on connaît en fait voilà de parler un petit peu de ce que l'on connaît mais mais pas seulement il s'agit aussi de voilà de l'émotion et puis et puis de on va pas emmerder non plus le lecteur à ne parler que de soi parce que sinon ça fait de la masturbation et et ça emmerde tout le monde mais il est évident que de toute façon dans les romans on parle on parle l'auteur parle de lui voilà alors maintenant moi depuis très peu de temps parce que je je découvre ce milieu et ce monde-là et je vois bien à travers les questions les premières questions qui sont qui me sont posées c'est quelle est la part de vérité à meilleur des riches je savais pas qu'il était arrivé tout ça non non il m'est pas arrivé tout ça je tiens à rassurer mes proches heureusement mais un peu aussi voilà on est toujours dans des choses qui sont fragiles on est on est on n'est jamais vraiment voilà c'est rien n'est très clair on est sur le on est sur la voilà on est sur la frontière on est sur un fil on est on est un peu funambuleux oui je vois et arnaud d'ailleurs tu me disais toi même que certains journalistes ou personnes à qui tu parlais qui avaient lu ton roman avaient tendance à à penser que tu étais directement le personnage et que tu avais fait tout ce qu'il a fait oui il y a eu quelques confusions je te cache pas bah le truc c'est que dans système a j'ai j'ai beaucoup donné de ma personne quoi ça se ça se voit mais j'ai je sais pas c'est la mythomanie littéraire quoi tu racontes un truc qui t'est jamais arrivé tu racontes des situations qui auraient pu arriver qui sont tellement crédibles que on y croit et après on va me dire mais tu as fait de la prison comme les personnes non non pas du tout mais non je pense que tu me ment tu as fait de la prison ou bon sur sur tu fais la peau parce que le système a ça parle un petit peu de vol aussi c'est un mec qui va taper les comptes surface avec un système qui a mis au point il faut lire quand même et il y a des gens qui vont dire comme on disait tout à l'heure ouais mais le vol ça appartient à la banlieue j'ai lu sur des blogs des trucs hallucinants quoi où le vol c'est un truc de bourgeois c'est pas un truc de bourgeois justement le personnage n'est pas du tout un bourgeois quoi bon bref bon bref d'accord oui autre chose aussi que moi j'aime bien trouver des points communs entre les choses vous parlez beaucoup dans vos deux romans de enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça de l'injustice moi j'ai trouvé particulièrement dans les n en moins d'ailleurs que qu'il y a ce sentiment que dès que ce personnage s'achat va avoir un petit peu de bonheur il va lui être retiré d'une manière ou d'une autre et oui malheureusement je crois que ça ne concerne pas que sacha ça te concerne toi moi tous c'est la fragilité dont je parlais tout à l'heure de nos trajectoires de nos de nos itinéraires qui sont pas forcément linéaires loin de là et c'est aussi peut-être qui fait que ça de la gueule la vie aussi sinon peut-être on s'en miendrait quant à l'injustice bah ouais oui c'est vrai que alors je vais pas déflorer mais parce qu'il faut aussi l'acheter en plus il est vachement mieux que celui d'Arnaud on va assister il a un combat mais non mais oui en effet il y a des choses qui en effet sont injustes oui c'est vrai oui mais quoi quoi par exemple si je le dis il n'y a plus personne qui l'achète parce que c'est à la fin que ça se passe pardon j'ai spoilé un peu il cherche non mais pareil aussi dans ton roman système à l'injustice est carrément le point de départ on pourrait dire non juste pour revenir moi j'ai il est il est aussi à 18 euros il ya plus de pages oui et à la fin il ya il ya un abécédaire et c'est très drôle Olivier tout à l'heure mettait l'accent sur la quantité et la qualité bravo c'est c'est très vendeur comme principe trop de jeu de mots tu les bons jeux de mots mais je t'ai coupé en fait oui donc je parlais de l'injustice et comme quoi l'injustice c'était justement la base enfin on va dire le départ du roman c'est à dire que ce personnage du coup arsène oui au final il décide de rejeter un système injuste et de créer son propre système bah oui c'est pas tant l'injustice c'est juste que le mec il a pas il a connu les bancs d'entreprise il a connu les bancs de la les bancs de l'école quoi il n'a plus envie d'y retourner c'est quoi l'option quand t'as plus envie d'être dans une entreprise salarié concrètement bah il n'y en a pas 36 soit tu vas être clochard soit il y en a qui disent que les clochards c'est des paresseux et que c'est du laisser aller mais c'est pas forcément vrai il y a des gens qui n'ont pas de soutien familial et qui ont eu des expériences moins chanceuses que d'autres quoi après lui c'est un mec qui a des ressources qui est malin quoi oui qui fait littéralement un guide du débrouillard c'est un renard voilà c'est 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 là où se trouvent les bons plans donc lui il va s'en sortir mais parce qu'il est malin quoi maintenant l'injustice ouais il y en a dans le sens où si t'es pas comment dire formaté à la base t'es mal barré dans le système le système sociétal quoi après système a c'est c'est absolument pas une apologie de l'anarchie même si oui oui c'est bien mis en valeur dedans la lettre a il fait il fait allusion en fait le traitement il est essentiellement comique mais on retrouve quand même toujours être validé de l'injustice parce que je disais c'est d'ailleurs c'est la base de notre ligne éditoriale le personnage il chacun cherche à besoin de savoir qu'il est différentes phases de de sa vie alors derrière il ya des tout états théorie psychologique carl rogers et autres le self concept etc donc les gens cherchent à savoir qui ils sont ils ont besoin aussi de survivre ils ont besoin de survivre dans une interaction avec les autres donc là on a une situation relativement classique le père je raconte un tout petit peu le début c'est à l'époque du boom internet puisqu'on a trouvé ça dans pas mal de nos textes c'était une époque au début des années 2000 on vivait dans un monde merveilleux il y avait de l'argent partout on jouait au baby foot dans les bureaux enfin on s'était enfin débarrassé jamais de l'univers carcéral entreprise classique avec les bureaux en agglomérés les drh qui gueule et tous ces trucs là sauf que bien sûr ça ça n'a pas duré et il finit par se faire virer de manière rock'n'roll ils découvrent que c'est bien le chômage pour d'un moment il n'a plus rien donc il doit se débrouiller donc c'est pas du tout une apologie de l'anarchisme c'est ça montre justement un parcours qui est un parcours plutôt de déférences sociales comme l'a dit arnaud mais c'est traité de manière drôle mais c'est drôle mais c'est grave aussi donc c'est pour ça que ça voilà et derrière la gravité et puis l'injustice de toute façon c'est aussi ça qui déclenche des émotions parce que si tout est juste tout est beau tout est parfait que machin il n'y a plus rien à raconter et puis voilà et on retombe dans le meilleur des mondes qui est un autre sommet littéraire et justement d'ailleurs donc le personnage de ton roman écrit du coup comme tu as appelé ça un abécédaire mais en fait c'est plus un manifeste je pourrais dire un dictionnaire qui vont dire que c'est un pamphlet qui vont dire c'est un dictionnaire d'autres une bible et d'où est venue du coup l'idée de donc ce pamphlet cette bible tout simplement de par rapport pour rebondir ce que disait olivier de se marrer des déconvenues du personnage le mec il est confronté à des trucs tellement pathétique qui va qui se dit soit je plonge dans le pathétique soit je me marre donc il décide de se marrer de ça et il va écrire un truc c'est un énorme gag de comptoir sur sa vie quoi qui d'ailleurs se perd sur un comptoir c'est qu'il se perd sur un comptoir il se fait emporter par le vent quoi il y a un petit côté pied nickelé aussi un personnage qui se prend un peu les il se prend un petit peu les pieds dans les les vents des portes tout ce que tu veux et que la chose qui crée justement de prendre l'ampleur et qu'on le reconnaisse pas pour ça puis il est obligé de se faire reconnaître pour ça et ça c'est un c'est un ressort comique qui fonctionne tout le temps les pieds les pieds nickelés c'est toujours c'est on retrouve dans toute la littérature le thème du personnage qui qui est limite délinquant mais pas vraiment et qui et qui se prend des portes dans la figure tout le temps on retrouve ce personnage tout le temps dans la littérature comique d'accord après j'aimerais bien du coup qu'on parce que là on est sur les histoires et on parlait tout à l'heure de comment les livres sont ressentis par rapport à la manière dont vous vous les avez pensé en les écrivant donc si on pouvait partir du message que vous même avez voulu donner dans vos livres avec vous oui merci arnaud courage ouais merci quel est le message que j'ai voulu donner dans mon livre je n'ai voulu donner aucun message dans mon livre comme ça je suis sûr qu'il sera bien passé après plus sérieusement les gens comme le dire nous tout à l'heure les personnes qui vont lire ce livre ça leur appartient ce qu'ils vont ce qu'ils vont comprendre ce qu'ils vont avoir enfin selon les parcours de chacun selon les sensibilités de chacun la compréhension leur appartient il faut accepter aussi l'idée qu'ils ne nous appartiennent plus et de ce fait la compréhension non plus donc il n'y a pas réellement de message voilà moi c'était quelque chose qui me dont j'avais besoin j'avais envie aussi j'avais envie parce que je trouve qu'il ya aussi dans le fait d'être d'avoir le désir d'être lu c'est rempli d'impudeur finalement c'est se mettre un petit peu tout nu voilà j'avais peut-être un petit peu envie d'être un peu tout nu voilà donc le seul message il appartient en effet à chaque lecteur alors justement je suis assez d'accord avec eric il faut pas raisonner en termes de message déjà parce que de toute façon il va pas passer même s'il y en avait un il passerait pas oui puis c'est déjà en fait le message excuse moi c'est en fait c'est 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 une formule c'est je vais écrire une formule quand les 50 chaises de vrai il y en a plein ça c'est plus un problème de recettes que de message mais le message il doit rien avoir parce que de toute façon moi la manière dont je vois ces deux livres et la manière dont eux voient leurs livres c'est déjà pas la même et moi je l'édite déjà pour des raisons qui vont pas être les mêmes que celles que pour lesquelles eux ils les ont écrits et ensuite alors là je vais redevenir commercial pour le coup un livre c'est d'abord c'est d'avoir une distraction et c'est une médiation en fait une histoire c'est une médiation entre ce qu'a exprimé l'auteur modifié à la marche par l'éditeur et la manière dont le lecteur se le ressent et ça la manière dont le lecteur le ressent l'auteur le sait pas cette médiation elle marche ou elle marche pas et si en général quand elle marche on sait pas pourquoi et quand elle marche pas on sait pas pourquoi non plus et et si elle marche on sait pas comment elle marche mais de tout le plus important c'est que on en fait on improvise en fait on donne une un temps de distraction dans la télé il est un temps de cerveau non là non c'est pas ça c'est un temps de distraction dans lequel il ya une émotion ça va être une résonance et la résonance elle va être propre à chaque lecteur alors après l'humanité est ainsi faite que on a les mêmes ressorts on retrouve un peu les ressorts émotionnels et culturels qui sont communs à beaucoup de personnes et c'est pour ça qu'on arrive à communiquer au sens émotionnel du sens émotionnel du terme et je pense que c'est ça le le propos en fait faut faut respecter d'abord l'intelligence du lecteur et son intelligence émotionnelle surtout voilà et pas lui imposer comment il va réagir parce que de toute façon ça on n'y arrivera jamais tout à fait et donc toi arnaud ce que on t'a un peu coupé sur toute cette idée du coup le fameux le message qui qui en fait un peu trop produit tout ça donc au final ce que dans ton roman au final il ya deux parties écrites c'est à dire il ya le roman et ce qui est écrit par scène à la fin donc le fameux pamphlet dont on parlait tout à l'heure comment tu comment tu as géré ça moi j'aimerais bien savoir t'as écrit l'un avant l'autre ou ou ça s'est fait naturellement ensemble non en fait j'ai tout écrit en même temps j'écrivais l'action et je me suis dit à telle action je vais écrire un un système de pensée à chaque fois c'est en fait je commentais moi même l'action de mes personnages d'ailleurs à la bas j'avais tout écrit ça c'est un travail éditorial j'avais mélangé les a à l'action dans ouais dans les chapitres à chaque chapitre j'avais il ya autant de a que de chapitres et en fait les a les a c'est l'abcdre tout simplement de du bouquin à chaque article correspond à un chapitre il y'a 22 chapitres et 22 a et chaque a détaille un chapitre voilà c'est comme ça que j'avais écrit le truc au fur et à mesure mais pour un message moi c'est juste bateau ce que je vais dire c'est la liberté quoi c'est une liberté de d'écrire ce qu'on veut de pas écrire pour faire plaisir à qui que ce soit mais d'écrire ce qu'on a dans dans les tripes quoi d'être soi même le plus possible voilà il se marre parce qu'il se marre à chaque fois qu'il ouvre mon bouquin tu peux nous lire un passage c'est possible oui effectivement la la gourgandine et la menthe des fiers ara du système a un peu de culture s'impose gourgandine a fait son apparition à la fin du 17e siècle et la première version issue du trésor de la langue française indique que gourgandine trouverait probablement ses racines dans goré ou gouré sachant qu'une gorace était alors une coquette et une gour une femme de mauvaise vie vous voyez qu'il y a un style vraiment qui est très audiard quelque part très goyeur très petit parisien avec énormément de références à la littérature classique et nous on adore ça en fait s'il y a des questions dans la salle s'il vous plaît dites moi on va vous donner un micro des questions ? peut-être bonjour bonjour d'abord je ferai une réflexion c'est à dire que je suis venu m'écouter et puis de m'apercevoir que finalement il y a un éditeur qui n'est pas dominé par le business et qui s'il y avait quelque chose qui vous unit éventuellement c'est le côté amateur au sens aimer des choses et qui est la valeur fondamentale quand on est dans un domaine tel qu'il soit il y a fortiori un domaine artistique et émotionnel donc je trouvais ça intéressant en tout cas cette approche pour quelqu'un qui vient de technologie, de la science et qui sait à un moment donné rassembler ce qui est part c'est à dire tous les domaines de la vie et puis en faire quelque chose je trouve ça intéressant c'est un petit peu les philosophes grecs qui étaient à la fois des scientifiques des médecins etc aujourd'hui on dévise toutes les sciences et c'est un tort donc c'est la réflexion que ça m'a porté en tout cas pour l'éditeur écoute ça veut dire que merci ça veut dire que le message enfin il n'y a pas de message mais en tout cas j'aurais presque pu dire ça parce que en fait quand on me demande pourquoi j'ai fait cette maison c'est que moi comme j'ai dit tout à l'heure j'ai fait des études d'ingénieur j'ai fait Mathieu parce que j'appartiens à une génération dans laquelle on pensait que hors des sciences et des filières scientifiques point de salut pour ça comme j'ai eu la malchance d'avoir des bonnes notes à l'école on m'a envoyé là je venais d'assez loin juste au lycée Saint-Louis juste à côté et je suis parti pour un très long cycle d'ennuis mais aujourd'hui je pense absolument le contraire et je pense qu'il est absolument nécessaire dans la vie, dans la culture et dans l'éducation de réconcilier les sciences et la littérature et les lettres et d'ailleurs il faut rappeler parce que visiblement tout le monde le sait mais on ne le répète pas assez souvent jusqu'au 19e siècle les grands scientifiques et les grands philosophes c'était les mêmes personnes Leibniz, Pascal, Descartes, Newton c'était et les plus grands scientifiques et les plus grands philosophes jusqu'à plus récemment dans les études supérieures au lieu de faire des DEUG des machins, des diplômes donc barbares on faisait un truc qui s'appelait le propédotique dans lequel on faisait mathématiques et lettres parce qu'en fait il n'y a pas de cette séparation entre les deux et une aberration alors moi je sais d'où elle vient d'abord parce qu'il y a de plus en plus de sciences il y avait trop de choses à apprendre et derrière on a voulu trop pousser les sciences alors aujourd'hui si j'avais à nouveau 18 ans je ne sais pas en maths parce que j'y reste c'est en Hippocagne ça c'est certain donc je répare cette erreur il n'y est jamais trop tard et voilà alors pourquoi on a poussé les sciences c'est juste une petite anecdote j'ai ma petite idée là-dessus c'est que c'était dans un souci égalitariste parce qu'on pensait que faire une sélection académique et au final une sélection sociale sur les sciences et les mathématiques c'était moins discriminant socialement que de les faire sur les lettres parce que le faire sur les lettres favorisait trop les jeunes gens issus de milieux favorisés donc les sciences étaient plus neutres de ce point de vue là ça partit d'une bonne intention mais ça a quand même eu un peu des effets pervers puisque aujourd'hui on a des gens qui s'occupent pourtant à très haut niveau avec très haute responsabilité qui ne disent qu'il y a vous sans problème qui n'ont jamais lu un livre voilà donc c'est un peu dommage j'avais éventuellement une question à l'auteur Arnaud Arsène que j'ai perdu mais qui va revenir tout simplement je connais peu parce qu'au final on se croisait de temps en temps à des enterrements on se disait toujours tiens il faudrait peut-être qu'on se voit un peu autrement qu'à des enterrements et puis un jour il a son bouquin et il me dit tiens j'ai trouvé un truc si tu veux le lire donc je lui prends et il est vrai que j'ai passé un très bon moment où effectivement à travers une histoire noire une descente aux enfers et du personnage et il y a toujours ce côté cynique sur la vie mais en même temps complètement porteur d'espoir et porteur d'espoir à partir du moment où si on si on n'abandonne jamais il finit par à un moment donné arriver quelque chose il y a arrivé quelque chose de positif qui s'appelle l'amour et qui permet de rebondir dans son personnage alors c'est vrai que l'ambiguïté est maintenue on ne sait jamais entre le moment de la réalité qu'est-ce qu'a vécu l'auteur et qu'il a transmis dans son oeuvre et qu'elle est la partie fantasmée alors une question Arnaud est-ce que la fille à la péniche est fantasmée ou est-ce qu'elle existe vraiment et si elle existe vraiment où est-elle maintenant et la deuxième plus sérieusement est-ce que c'est pas un petit peu aussi la russe de la raison dans cet ouvrage parce que le personnage ému par ses passions qui va l'amener à une certaine destruction mais au final à son insu il va en sortir quelque chose de positif à un moment donné une oeuvre peut-être un message peut-être dépend de le sens qu'on veut lui donner voilà question la fille à la péniche tu parles de l'allemande je parle de celle qui a reçu un cadeau à un moment donné de celle qui a reçu un cadeau à un moment donné et dont quelques voyeurs alors j'invite quand même les gens qui sont là je ne connais pas l'autre auteur donc je pourrais dire que la même chose parce que lorsqu'on lit c'est intéressant mais que c'est vraiment un très très bon moment littéraire de vie de vérité est vraiment bien écrit où on passe un vrai bon moment et c'est vrai qu'on parle de haudillard mais il y a quelque chose comme ça dedans alors pour répondre à ta question la fille à la péniche je ne l'ai pas connue personnellement mais elle existe et ta deuxième question je ne m'en souviens plus la deuxième question c'était juste cette réflexion sur la rue de la raison c'est à dire qu'il y a l'un dessus de la personne qui est mue par ces passions qui s'en souvent amènent au chaos il en sort quelque chose de positif c'était une vision de Hegel qui disait qu'à un moment donné tout ça est organisé par une force supérieure alors est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dedans en tout cas il semblerait parce qu'on voit cette dérive on voit cette destruction ces passions qui entraînent le personnage et puis d'un seul coup il y a quelque chose de positif qui en sort et en tout cas peut-être l'auteur aussi en tout cas dans ce qui se transmet tout simplement il faut il est puissant dans ce micro il faut il faut aller au bout de ses idées quel que soit le milieu quel que soit le domaine tout simplement et je pense que c'est quelque chose qui s'applique aussi à toi au final Eric c'est à dire que justement Sacha dans ton roman vit énormément de galères en tout cas des expériences dramatiques il en ressort du bon aussi même si sans spoiler voilà on reste un peu dans la noirceur mais tout de même tu me parlais de lumière oui je sais que tu m'as beaucoup parlé tout à l'heure de noirceur moi j'y vois beaucoup de lumière j'y vois surtout un grand soleil pour moi le héros de ce livre est un soleil après je comprends que tu puisses y voir de la noirceur mais bon encore une fois on en revient effectivement chaque livre chaque lecteur va avoir sa propre vision est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour ah oui le monsieur ici tu peux y aller vas-y non dans ce cas là je pense qu'on peut conclure il va y avoir une séance de dédicaces juste ici là maintenant c'est cela même tout à fait donc je vous invite à venir parler à nos auteurs et notre éditeur et je vous souhaite une très très bonne fin de journée merci encore d'être venu merci à tous à tous merci à vous merci à vous aussi merci à vous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501